bonjour et bienvenue on est reparti pour plus de project 04 donc je suis allé regarder un peu le wikipédia pour être sûr de bien comprendre donc comme j'avais dit le 4 se passe avant les trois premiers donc nous sommes en 1980 et après les trois autres en fait se passent en 86 et 88 et après le cinquième encore plus loin évidemment donc voilà nous c'est vraiment avant avant tous les autres et à un moment on a eu je crois que c'est mis à qui je sais plus le nom des une des filles avec son nom de famille qui est azo alors c'est vrai qu'il y avait ceci ce problème en fait si vous regardez le wikipédia français à chaque fois ils disent à zoo ou alors peut-être que ça se prononce à zoo en fait en japonais mais c'est a s o u en fait dans le wikipédia alors que dans les jeux c'est toujours à s o azo et donc ça c'est le sort de scientifique de qui fait des recherches sur le paranormal et l'au-delà et donc il ya bien une fille qui est donc une des descendantes en fait de lui de la famille c'est la même famille quoi en fait donc donc il ya bien ça jusqu'à un moment j'ai fait la réflexion j'ai obtient là le même nom de famille et ben c'est bien ça en tout cas nous on est à la recherche du coup de plusieurs tableaux avec des masques masques lugubres un an peut bien il faut tout encadrer difficile dire ce qu'elle représente voir un peu la carte est ce que c'est écrit sur la carte si c'est fermé ou pas non ça nous le dit pas vraiment fait ou à moins que ça soit tout orange ouais non là ça s'ouvre non non ça nous dit pas vraiment fait s'il s'est fermé ou pas ouais non ça nous le dit pas on va avancer un peu est ce qu'il ya quelque chose derrière ça putain de ah la la garçon en train de courir cool j'aime scare quoi alors des fantômes se montrent au cours de vos recherches si vous parvenez à les photographies ils seront ajoutés à la liste des esprits en outre les points photo gagnés pourront être échangés contre des objets au point de qu'est ce que ça nous donnerait aussi un peu d'histoires dossier non photo non liste des esprits voilà respecte fantômes garçon cours vers le réfectoire et semble invité ruka à le suivre n'est ce que n'est qu'un jeu enfantin ou une invitation vers les ténèbres ah ouais carrément oui d'accord que c'est tout blanc ou tout noir direct jeu enfantin ou alors les ténèbres photos sont éparpillées sur la commode il ya des photos partout des diaporama non des noms si ça des diapos maintenant pas des diapos comment on appelle ça les vieilles photos là bref j'ai un mot dans dans la tête mais il veut pas venir ça m'a l'air un peu grand là bas on a un objet ça on aperçoit les cuisines derrière le comptoir oh putain homme dans la cuisine alors je dis pas que je vais faire ça tout le temps mais un homme qui s'est retrouvé acculé dans la cuisine après avoir erré dans les ténèbres du pavillon pour fuir quelque chose c'est vachement bien ce que ça nous dit quand même quelques petites histoires en fait en surplus par rapport à ce qu'on fait mais je dis pas que je vais à chaque fois regarder quoi je vais sûrement oublié à des moments mais c'est intéressant ah oui c'est vrai que ça note de madoka alors il faut que j'écrive quelque chose n'importe quoi mais il faut que je continue d'écrire sinon je vais disparaître si je n'écris pas je ne saurais plus il faut que j'écrive quelque chose non je ne sais pas ça ne marche pas ça ça s'approche je fonds maman aide moi arrêtez tout arrêtez de me secouer comme si j'étais un jouet je crois que c'est une des pires choses que vous pouvez faire dans un fatal frame dans un project 0 c'est de faire ça en fait et de regarder avec le la caméra et tourner je suis sûr qu'il y a des trucs qui peuvent vous sauter à la gueule c'est obligé attendre par contre il ya un truc par terre objectif choc alors les objectifs sont des lentilles spéciales que vous pouvez monter sur votre appareil ou votre torche spirituelle ils ont divers effets sur les esprits sélectionner caméras torrent partenaire de l'objectif ok dans ce combat vous pouvez appuyer sur x pour utiliser un objectif spécial si vous avez ces deux points d'esprit en bas à gauche de l'écran ok ça marche j'en ai rappelé objectif alors fait voir donc ça fait quoi permet de réaliser un cliché plus puissant faible efficacité on peut sûrement monter de niveau ouais alors ça c'est des pierres spirituelles rouges bon bah très bien infirmière à l'eau quoi ou la regarde a oublié sa clé elle est revenu chercher quelque chose qu'elle avait oublié sur la table du réfectoire ben c'est vachement bien en fait de de regarder à chaque fois dans la liste ça donne toujours des histoires en plus on va absolument le faire en fait alors plaquette de bois est gravé ok ça marche la porte qui est sous l'escalier en fait avec lequel il y avait une plaquette en bois sur laquelle est inscrit quelque chose alors accueillir l'interrupteur sur le panneau de contrôle situé dans le débarras sous les escaliers la somme des chiffres doit être égale à 13 la grille ne doit pas être ouverte sans en avoir obtenu l'autorisation à la loge de l'infirmeurée de l'infirmière ok ça marche oh 5 pierres les contrôles ont toujours été un peu étranges dans les dans les projections oh c'est là il en manque un les masses exposées aux murs le ressemble à ceux de la photo il en manque un mais je l'ai loupé m'attends non j'ai cru qu'il y avait autre chose voilà les le fait de contrôler le personnage toujours été super étrange dans les projets que c'est trop genre très très étrange avec le fait de genre de courir automatiquement c'est moi où ça clignotait genre vous pressez énormément vous pressez la touche vous maintenez une touche enfoncée et après vous utilisez les directions pour vous déplacer en fait et ça vous fait courir ou quoi que ce soit là vous pressez une touche ça vous fait courir en fait automatiquement là je presse pas de direction en fait et rien que ça ça change énormément le la maniabilité du personnage et si vous n'avez pas si vous n'êtes pas à l'aise avec ça c'est un peu compliqué remplir automatiquement votre barre de vie lorsqu'elle se vide ou qu'il ya ça il y avait ça aussi dans les anciens par contre ah oui et ça permet aussi de recadrer la caméra si j'ai pas de bêtises ouais ça permet de recadrer aussi la caméra en tout cas je suis content pas mal de gens aiment bien bien les project 0 on va aller voir la porte à double battant là où le où l'enfant est passé puis après on retournera en arrière sous les escaliers ok ça s'ouvre des étagères cassées bloquent le couloir regardez avec la caméra s'il n'y a pas quelque chose qui traîne oh ouais j'avais j'avais un peu oublié c'est tout fait j'avais un peu oublié c'est poupée le phare qu'on fasse attention à ça homme dans le jardin je le vois pas l'homme à droite là oh alors mort de la dernière survivante ce matin à 10 heures la dernière survivante des disparitions de masse de l'île de roguetsu a décédé à l'hôpital est décédé à l'hôpital la mort est probablement a probablement été causé par les lésions physiques et mentales irréversibles qu'a subi on va regarder un homme prend un bain de lune dans le jardin il reste immobile comme s'il buvait la lumière de la lune ah c'est bête parce que ça a l'air d'être dans l'ordre en plus donc là ça c'est le le petit enfant qu'on a loupé c'est marrant parce qu'elle elle est pas fluide en fait quand on change de direction genre je vais à gauche elle directe elle bifurque à gauche ou à droite genre c'est je pense que ça c'est le problème de du joystick du nunchuk en fait c'est comme ça que ça s'appelait des wii c'était pas vraiment des bons joysticks bien enfin bien quoi c'est plutôt genre nintendo 64 si vous connaissez il est horrible le joystick de la n64 car sont derrière la grille ok non c'est pas ça voilà derrière la grille le jeune garçon observe le hall cherche-t-il un camarade de jeu ou de l'aide alors du coup on a fait le ah non voilà euh non pas ça donc du coup on a fait le tour bon on a bien fait en fait de faire ça ça marche donc ça fait un cercle c'est pas bien on va on va sauvegarder alors euh ils avaient dit quoi 13 hein c'est ça faut que ça fasse 13 je vais passer pour un idiot s'il y a un puzzle avec des maths c'est cool mon dieu qu'est-ce que c'est que ça ah non c'est la porte l'aide box de la porte est vachement grande alors arctique mystérieuse disparition le mystère s'épaissit voilà maintenant deux semaines que l'enquête a été ouverte mais il n'y a toujours aucune trace des disparitions de l'île de Rogetsu il est hélas à craindre que le dossier des disparitions de l'île de Rogetsu soit clos sans que le moindre indice n'ait été trouvé par ailleurs la cause du décès des insulaires reste toujours inconnue bien que l'hypothèse d'une épidémie ait été écartée les victimes ont toutes été retrouvées les mains sur le visage arborant une expression de peur sûrement ce qui selon les enquêteurs tendrait à indiquer qu'il y a un rapport entre l'apparence des corps et la cause de leur mort oh putain de merde ouais c'est une momie ça un objet enveloppé dans deux draps et posé contre le mur ouais un objet ouais on peut penser à un corps humain ça peut être un mannequin ouais peut-être alors des interrupteurs numérotés se trouvent dans le panneau de contrôle pourquoi ça bouge comme ça ah c'est pour dire le ah ok 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 hop là trop fort une lumière s'est allumée sur le panneau quelque chose semble avoir été enclenché donc du coup ouais c'est la porte explorez le niveau 2 et trouvez le masque ouais c'est à partir du 4 4,5 ils vous disent exactement quoi faire et c'est très euh ils vous tiennent beaucoup par la main ah attends c'est où ? c'est là ? c'est le contraire avec votre porte-stylo non mais moi je veux non ah enfin à l'intérieur d'où allo ? rendez le moi je sais pas de quoi Patient et infirmière. Ah ! Voilà. Une patiente accompagnée d'une infirmière regagne sa chambre. Dans la mort, la routine quotidienne s'est changée en un cercle sans fin. Loge de l'été naissant. Il fait trop sang pour indistingué quoi que ce soit derrière les rideaux. Je me rappelle, je crois que c'était le project 02 où à un moment je regardais par une fenêtre et il y a un enfant fantôme évidemment qui a fait un bond devant moi. Et moi j'ai fait pareil sur ma chaise. J'ai vraiment fait pareil. J'ai pas un bond en arrière. Il y a quelqu'un à verrouiller ou déverrouiller la porte apparemment. Là. Ok. Dossier. Puis dossier. Uniforme. Ok. On avance. Oh putain ! Bienvenue à la maison quoi. Femme accueillant Ruka. Ah ! A chaque fois je vais faire mon vestouche. Natsuki Shiono. Une patiente qui a longtemps attendu que son bien aimé lui rende visite. Mais il l'a haï et elle a sombré dans les abîmes de la folie. Alors je dois dire que sauf erreur de ma part tous les project 0 ont une histoire de base où tout commence à partir en live et tout ça et les problèmes se créent. Il y a toujours une histoire de coeur en fait que ça soit entre frères et soeurs ou alors entre amoureux et tout ça. Il y a toujours ça. C'est pas bien l'amour. Faut arrêter. Les sentiments tout ça c'est de la merde. Il faut rester seul. Loin des problèmes de coeur. Les project 0 le prouvent bien. Chaque fois c'est des problèmes comme ça. Alors ne regardez pas mon visage. Quand je regarde mon visage je ne sais plus. Je ne reconnais plus mon visage. Je ne reconnais plus mon visage. Comme les deux autres. Ah la vache. Merde j'ai loupé. Non si. Enfant. Sans besoin dans sa chambre. Je l'ai eu. Pas. Ah. Casuto Amaki. Un jeune patient joué avec un masque effrayant. Les ténèbres remplissent son repère d'enfants. Ah mais c'est lui qu'il nous faut. Attends, je vois du bleu Ah, voilà, ok, ça marche Reste bien, on tient une nouvelle barre de vie En fait, c'est... Il faut utiliser le joystick droit pour faire ça Mais c'est vrai que c'est pas très pratique En fait, il faut arrêter de bouger pour pouvoir le faire C'est pas extrêmement pratique Parce que sinon, je tourne ma vue Allez, viens, petit Mon dieu, c'est quoi ce bordel ? Ah, la radio La radio à cristaux, ça Tout un tas de choses Sont entassées dans la chambre D'où proviennent-elles ? Alors, si zèvres, il pleut Aujourd'hui, j'ai encore trouvé quelque chose pour moi C'est un masque qui était dans la salle à manger Il vole toujours mes affaires quand je suis pas là Pourtant, il ne faut pas me voler Il faut encore que je retrouve tout J'ai bien caché le masque Et que j'ai trouvé aujourd'hui sous mon lit Cette fois, ils ne le prendront pas Si quelqu'un le prend, je le suivrai Ah ! Peut-être pas très bon pour nous, ça, non ? De toute façon, nous, après, on peut se défendre Oh, la putain Alors, cliché fatal Lorsqu'un spectre vous attaque, vous disposez d'un certain laps de temps pour effectuer un cliché fatal Le fatal frame, évidemment Alors, ses avantages Faire chanceler l'ennemi Et lui infliger d'importants dégâts Enchaîner les clichés fatales Un combo pendant que l'ennemi chancèle Si vous avez équipé l'évolution Alarme L'indicateur de cliché fatal en haut du centre de l'écran Client 3 Quand vous vous informez de la possibilité d'un cliché fatal durant celui-ci Euh... Ok, j'ai pas ça Ah la la Il est ouf Attention Attention, le mur Attention, le mur T'approche pas trop de moi Oh mon dieu T'es prêt ou quoi ? Par contre, ça met du temps à charger le spécial là Oh il est pas mort Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Mon dieu, j'ai jamais vu ça Bon neu Qu'est-ce Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok ça c'est par contre c'était horrible ça Oh la vache le visage déformé Ça c'est... Ça me dit rien du tout Je sais que dans le 5 il y avait des esprits qui changeaient en fait de temps en temps Mais jamais comme ça C'est pas ça Quelqu'un l'a volé si je ne me dépêche pas Je vais commencer à disparaître Qui a fait ça ? Rends-le-moi Rends-le-moi, rend-le-moi, rend-le-moi, disparaît Rends-le-moi Ok Ah c'était... Ça c'est Fuka Shiratsuki Infirmière en charge du deuxième niveau du pavillon Regais-tu bien qu'elle en soit l'infirmière la plus expérimentée Elle est complètement dépassée par le comportement d'Ayako Ça c'est Yuriko Le garçon ayant été hospitalisé dans le nouveau bâtiment Il apporte tout un tas d'objets qu'il appelle maîtresseur dans sa chambre pour conserver son identité Éclos D'accord C'est parce qu'on est en difficile ou tous les esprits font ça en fait ? En une sorte de... De seconde phase Super intéressant Attends C'est pas un cadavre ça ? Non, peut-être un mannequin VK7 Film 14 Quand les trucs seront en éclos, je crois qu'on va utiliser le film 14 Vieux masque Ok Alors fais voir la radio là Alors Marc, c'est mes postes de galère violée, ils sont posés Oui Euh ouais C'est pas ça qui m'intéresse C'est ça moi C'est ça qui m'intéresse Aïe 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 Bon, on peut partir Elle va s'allumer la radio, non ? Quand on va partir ? Non Ah Voilà Ce qui est intéressant dans ce genre de jeu C'est qu'ils ont toujours un peu les mêmes gimmicks et tout ça Mais dans le bon sens C'est à dire que Si vous aimez le... Ce genre de jeu Même pour ceux que vous avez pas fait Comme moi par exemple avec le 4 là Je l'ai jamais fait Vous allez plus ou moins savoir ce qui va se passer Mais dans le bon sens C'est pas le genre Ouais c'est chiant, on va se faire chier et tout ça Non, non C'est que... Ouais, vous savez comment ça va se dérouler Et c'est plutôt sympa en fait Alors... Euh oui Non mais regarde là Tu veux pas... Non ? Non ? Alors qu'est-ce qu'il a de gagner ? Bizarre On dirait qu'elle veut pas examiner la radio Après peut-être que techniquement on l'a dans l'inventaire On attend de tester Archive On le voit Donc ça c'est le téléphone Ok Cassette de Imiko Kiriya C'est patiente souffrant du syndrome Sélénite C'est quoi ça le syndrome de Sélénite ? Ah on est obligé d'écouter comme ça Ah on est obligé d'écouter comme ça On est obligé d'écouter comme ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501